les vidéos des darons en train de chercher leur fils dans les émeutes dans la dernière vidéo vu comment il habillé tu sais que la ceinture c'est pas pour serrer son pantalon je crois que là le petit il préfère se faire attraper par le gIGN que par son daron la majorité des gardés à vie entre 14 et 18 ans qu'est ce qu'un petit 14 pis j'y fous dehors après 18 heures déjà 14 ans c'était en 2009 il est né avant-hier mon daron il me disait rentre à 18 heures si je faisais l'erreur de rentrer à 18 heures 5 et menta je dis pas que c'est la meilleure solution je dis juste que quand ton oreille droite siffle tu réfléchis mieux le lendemain même t'as pas de monde tu développes des aptitudes tu réussis à savoir l'heure grâce à la position du soleil le point c'est que certains parents ils se réveillent que quand tu les menaces de perdre quelque chose ton enfant il pisse dans le bâtiment tu dirais mais quand ça te menace de te virer du bâtiment là tu deviens pascal le grand frère on va dire les termes il ya certains parents tu leur dis on va supprimer vos allocations là ils commencent à se réveiller limite ils disent foutez mon enfant en prison mais touchez pas mais alors ça demande vous choisissez qui est entre votre fils et les allocations le daron il va dire oui tu peux prendre un doigt en partant on en est là aujourd'hui avec certains parents je le dis ce sont des parents égoïstes un parent il doit accompagner l'enfant dans la vie certains parents ils apprennent à marcher à leurs enfants l'éducation c'est fini il a fait son taf lui donner une éducation c'est pas lui casser les couilles c'est lui apprendre les règles de la vie sans éducation c'est pas un enfant c'est un loup à bout t'as pas d'enfant tu peux pas savoir à quel point c'est dur bah si c'est dur baisse moi concentre toi sur celui que tu as au lieu d'en faire trois autres les darons qui taffent h24 et qui laisse leurs enfants en auto gestion ils rentrent chez lui ils voient que son fils il est pas là ça le dérange pas mais c'est ton fils ou un colocataire qui paye rien t'en as ils disent tant que je taffes et je nourris ma famille mais t'as rien compris l'ancien ton fils mineur à 21h il est pas chez toi t'es pas inquiet mais c'est quand il va lui arriver un truc que tu vas le cogner alors que tu l'as jamais éduqué la ceinture a eu plus de discussion avec lui que toi il faut arrêter avec les conneries il ya une éducation à la maison et une éducation dans la rue quand tu sais ce qui t'attend à la maison tu réfléchis à deux fois avant de faire des trucs dans la rue avant la menace je vais appeler ta mère c'était la plus grande menace qui existait maintenant le petit dit appelle même mon père si tu veux dis lui s'il vient il me ramène un capri sun s'il te plaît ils ont plus peur de personne ils ont pas peur de leur daron ils veulent faire des tête à tête avec des mecs de la BRI mais qui sont ces gens imbéciles t'es pas sur Fortnite ici tu cannes le jeu est fini tous les pédopsychiatres là qui disent non il faut pas faire de fessées mais vous nous cassez les couilles on est sur une génération d'enfants rois une génération qui n'a plus de limites en plus avec les réseaux qui matrix leur cerveau c'est encore pire c'est à qui fera le plus le golemont ils foutent la merde mais ils trouvent le moyen de se filmer en selfie sans cagoule vas-y petit golemont donne ton numéro de sécu pendant que tu il veut qu'on voit son visage pour qu'on se dise ah ouais c'est un show show de rien du tout t'es tellement un show que ton daron peut pas partir au taf parce que toi et tes potes vous avez brûlé sa voiture et la gare et la majorité là ne dites pas que vous faites ça pour naël j'ai vu un mec voler une télé 4k me dis pas que c'est un hommage à naël quand tu vas voler quatre paires de chaussures c'est footlocker tu te dis pas parfait je vais pouvoir être beau gosse pour naël elle a fait une présentation des trucs qu'elle a volé des commentaires en ligne gala comme si elle commentait un concert de papa wemba n'a braquage à l'italienne et elle est fière d'elle en plus cette connasse je répète les crevettes là c'est pour naël ça aussi je refuse de croire que des gens qui demandent s'il reste de la lessive dans un lidl saccagé ils expriment leur colère comment tu veux réclamer la justice en causant des injustices tu vois des vidéos de mecs qui volent les pompiers tu veux leur voler quoi des compresses un défébrilateur les pompiers sont censés sauver des vies peut-être même la tienne tu vas te sentir comme un golemont quand à cause de toi il pourra même pas te faire les premiers soins il pire des magasins à visage découvert quand ça va toquer à ta porte à 6h du mat ça sera pas un voisin qui vient pour demander du sel non je te préviens et d'ailleurs je te préviens il y a même moyen qui sonne même pas va voir le premier commentaire pour nous rejoindre sur les réseaux c'était à bouffoler vamos